La terre qui pousse est la toute dernière nouvelle du recueil L'exil et le royaume d'Albert Camus qui est publié en 1957 et sa spécificité par rapport aux autres textes du recueil est que l'action se déroule au Brésil là où toutes les autres nouvelles ont pour cadre l'Algérie coloniale Le protagoniste est Daraste, un ingénieur français et il est en mission à Iguapé au sud du Brésil pour construire une digue dans la forêt vierge Il est accueilli par des indigènes noirs et de dentreuses des marques Socrate qui est son chauffeur attitré et également le chef cuisinier rescapé d'un navire qui a fait naufrage et qui pense devoir le miracle de sa survie à une intervention divine Il réserve un accueil chaleureux à Daraste et il dépasse la barrière de la langue pour s'exprimer en français bien que leur langue maternelle soit le portugais Sur ce plan-là, d'ailleurs, la nouvelle n'est pas dépourvue d'une certaine ambiguïté il faut le souligner Le Brésil est un pays lusophone et les hôtes de Daraste s'expriment en portugais comme on peut le voir ici donc je cite il saluait en portugais la voiture qui se remettait en marche Cependant, il peut arriver que dans la nouvelle les hôtes s'expriment en espagnol comme on peut lire par exemple Daraste lui demanda en espagnol s'il était possible de visiter une case il s'adresse donc à un de ses hôtes il parlait espagnol dit Socrate en parlant d'un autre indigène et on lit aussi le frère parlait à peine espagnol L'espagnol toutefois quand il est utilisé apparaît exclusivement dans le discours indirect et c'est toujours signalé comme on le voit ici et le portugais est inscrit en filigrane dans le discours direct quand les indigènes s'expriment en français La situation linguistique qu'on identifie ici est celle de l'hétérolinguisme et qui est définie par Régnier Gruttmann comme étant, et je vais le citer ici la présence dans un texte d'idiomes étrangers Gruttmann parle d'hétérolinguisme mais pas de bilinguisme ou de plurilinguisme car selon lui, ce terme l'hétérolinguisme évoque l'hétérogénéité la variété alors que ces autres termes c'est-à-dire le bilinguisme et le plurilinguisme mettent l'accent sur l'aspect quantitatif Ce qui fait l'intérêt et la richesse de ce texte dans sa langue source constitue un obstacle dans la langue cible quand on souhaite le traduire Dans son étude de la traduction de l'exil au royaume English Showalter indique que dans cette histoire le problème de la préservation des langages est probablement à son sens insoluble L'exil et le royaume a été traduit deux fois Il a été traduit une première fois en 1958 Veuillez m'excuser, j'ai fait une faute dans la présentation Il a été retraduit en 2006 par Carole Kosman Tout l'enjeu de cette réflexion consistera à identifier les mécanismes de la construction et de la préservation de l'hétérolinguisme du discours direct dans le texte original mais également dans les traductions de langue anglaise En premier lieu, on étudiera les manifestations de l'hétérolinguisme dans le discours direct et après quoi nous évaluerons les défis et les stratégies de la traduction de l'hétérolinguisme dans la nouvelle Dans le texte français l'hétérolinguisme prend plusieurs formes et on l'a vu, il est circonscrit au discours direct des indigènes Il se manifeste cependant la plupart du temps et au sens très large sous deux aspects Il peut s'apparenter à des maladresses en premier lieu qui sont imputables au caractère non natif du locuteur qui s'exprime Dans ce cas, c'est simplement le manque de maîtrise de la langue cible qui se donne à entendre dans le discours Cependant, la langue maternelle du locuteur n'y est jamais audible À l'intérieur de cette catégorie on va encore discriminer deux grandes classes d'écart à la langue qu'on rencontre de manière régulière Les illusions d'une part et ce qu'on a choisi d'appeler colocation malheureuse ou colocation maladroite d'autre part Pour ce qui est des élisions dans Trois heures tu roules qui est une indication de Socrate à Darast On observe que le phénomène à l'œuvre est celui d'une élision de la préposition pendant ou durant Ils ont dit 60 les kilomètres toujours dans un contexte où Socrate le chauffeur conduit d'Arast à son lieu de travail On observe une élision de la proposition complétive On dirait plutôt en français en français standard Ils ont dit qu'il y avait 60 kilomètres Enfin, dans Lui jamais pressé On observe également une élision du verbe copule ainsi que de la négation On trouve également des maladresses dans Sur souvenir Bonheur béni La fête pour Saint-Georges Ce n'est pas exactement ce qu'on dirait en français d'istandard Certains de ces segments notamment Bonheur béni et Sur souvenir ont à mon sens une connotation somme toute poétique dans le sens où des allitérations se laissent s'entendre En revanche pour ce qui est de la fête pour Saint-Georges en français standard on parlerait plutôt de la fête de Saint-Georges Tous ces exemples mettent en relief la voix de l'autre la voix du locuteur non natif qui s'exile dans une langue qui n'est pas la sienne Pourtant on n'entend jamais sa langue maternelle dans le discours qu'il produit Ici il convient de s'intéresser à une deuxième situation linguistique Il s'agit des contextes où le portugais se donnerait à lire finalement en palimpseste dans le discours direct en français des locuteurs non natifs des indigènes Il s'agira dans cette partie d'étudier les effets des calques qui sont la transposition d'une structure linguistique de la langue source à la langue cible Dans la nouvelle ils sont finalement moins nombreux que les maladresses dont nous venons de parler et ils sont également plus difficilement identifiables pour quelqu'un qui n'a pas étudié le portugais ce qui est mon cas je n'ai jamais étudié le portugais A notre échelle on a néanmoins relevé trois cas particuliers qui sont les suivants Le premier cas concerne le tutoiement associé à monsieur qui est la règle quand les indigènes s'adressent à Darast comme dans trop lourd monsieur Darast tuer trop lourd Dans la grammaire du portugais tel qu'il est parlé au Brésil Whitlam signale que le pronom de la deuxième personne du singulier est voce et que celui de la deuxième personne du pluriel serait voces Quand on s'adresse à plusieurs personnes seulement Il existe toutefois préciser une variation au sud du Brésil là où se déroule donc la nouvelle On peut rencontrer le pronom tu dans des pronoms informels dans des contextes informels à la place des voces Il est ici difficile de dire si le locuteur confond les pronoms du français car on s'attendrait plutôt à un vouvoiement en bonne et due forme avec monsieur ou s'il transfère le pronom qu'il utiliserait en portugais dans ce contexte On choisit de le voir comme un calque Aussi le chef cuisinier du navire qui a fait naufrage fait souvent référence au bon Jésus qui l'aurait sauvé Ici on peut voir un reliquat du portugais car il existe en effet des villes ou des édifices religieux dans l'espace russophone dédiés à ce qu'on traduit littéralement par le bon Jésus donc par exemple Sanctuario de Bom Jesus de Monte à Brada au nord du Portugal ou une commune de la périphérie de Rio de Janeiro point Jésus de Itapa point A Plus loin en parlant de la statue du bon Jésus le chef s'exclame Que belle ou que belle C'est une structure portugaise qui est amalgamée à un adjectif français En effet Pauline Champagnat relève que l'exclamation en portugais peut se réaliser au moyen de la structure suivante c'est-à-dire que suivi de l'adjectif Autant d'éléments qui attestent finalement de la nature hétérolingue du discours direct des locuteurs non natifs dans la nouvelle qui ne se départissent jamais vraiment de leur langue maternelle quand ils s'expriment en français Nous allons maintenant voir ce que ça donne en traduction Pour Druckmann la traduction de l'hétérolinguisme est le grand oublié des études en traduction Toutefois Jacques Derrida précise-t-il a déjà évoqué la question Derrida se demande comment traduire un texte écrit en plusieurs langues à la fois comment rendre l'effet de pluralité et questionne-t-il enfin si l'on traduit par plusieurs langues à la fois est-ce qu'on appelle vraiment ça traduire Gruttmann se demande donc ce qu'il advient de la variété linguistique qui est présente dans les textes originaux Il existe quatre stratégies qui sont donc tout simplement le refus de traduire les passages sont effacés du texte l'effacement on traduit les passages hétérolingues intégralement la restitution on préserve les passages mais ces passages sont l'objet d'une petite note explicative en bas de page ou bien on choisit d'adopter une stratégie dite du déplacement les passages sont reforgés restructurés à l'aide d'un équivalent il est très important de préserver l'hétérolinguiste dans cette nouvelle pour deux raisons c'est la dernière nouvelle du recueil et il s'agit du seul texte finalement qui dépeint le succès de l'intégration d'individus un groupe plus large dans les autres textes chaque tentative se solde par un échec et dans la phrase finale du texte Dara s'est invitée à refermer le cercle des indigènes assis autour du feu qui lui font la proposition suivante assis-toi avec nous le mélange des langues reflète donc le mélange des individus on va évoquer en premier lieu la traduction de ce qu'on a précédemment évoqué comme étant des maladresses dans ce contexte on l'a vu les élisions sont légions tu ne connais pas dans cet exemple on voit une élision de l'adverbe de négation ne la première traduction propose you not know et dans la retraduction ce qu'on trouve est you don't know la première traduction va répliquer la stratégie d'élision de l'outil de la négation qui est donc l'auxiliaire tandis que finalement tous les outils apparaissent dans la retraduction toutefois l'ordre standard de la négation n'est pas respecté n'est pas respecté donc la parole du locuteur non natif est préservée on assiste à un phénomène similaire dans lui jamais pressé la première traduction propose he never in a hurry et la retraduction est partisane de he's never in a hurry l'élision du verbe copule est préservée dans la première traduction ce que fait la retraduction c'est rétablir finalement le verbe copule par contre on perd le pronom COD lui dans les deux cas la première traduction toutefois semble plus soucieuse de conserver les différentes éditions pour ce qui est des colocations malheureuses on a observé une divergence en ce qui concerne c'est la bonne mère la première traduction propose good all see et la traduction est plus littérale et propose tout simplement good see le premier traducteur a pu se voir en effet reprocher de proposer une traduction trop élégante par rapport à ce qui était proposé dans le texte original pour ce qui est des calques l'enjeu est double les calques qui concernent le tutoiement il faut conserver l'hétérolinguisme car le tu pronom du portugais reflète une réalité linguistique qu'on trouve dans le sud du Brésil il faut aussi conserver les frontières floues entre la distance impliquée par monsieur et la proximité paradoxale impliquée par le tu le problème est que le tutoiement n'existe pas en anglais contemporain on trouve donc dans la première traduction too heavy Mr. Daras you're too heavy et la retraduction propose exactement la même chose on perd finalement le palimpseste dans les deux cas du portugais qui se donne à lire sous le français cependant il existe une stratégie de déplacement dans le sens où on perd dans les deux cas le verbe copulbi donc même si on n'a pas de calques il nous reste tout de même une dimension étrangère qui est préservée dans que bel ou que bel la coexistence d'une structure de la langue maternelle et d'un adjectif de la langue étrangère constitue donc le calque qui est en jeu et aucun des deux traducteurs ne parvient à conserver l'hétérolinguisme de manière satisfaisante la première traduction opte pour how beautiful tandis que la retraduction propose so beautiful on n'entend donc plus vraiment le portugais pour ce qui est de la statue du bon Jésus la première traduction parle de the good study of Jesus tandis que la retraduction est plus littérale et traduit pas et propose the study of good Jesus la portée de l'adjectif n'est pas la même on le remarque dans la première traduction et dans la retraduction dans la première traduction l'adjectif porte sur la statue et dans la retraduction elle porte sur Jésus il est maintenant temps de conclure et on affirmera donc que dans cette nouvelle l'hétérolinguisme est un outil qui est mis au service de la diversité et de l'accueil qui constitue finalement les principes cardinaux non seulement du texte mais également du recueil dans son ensemble bien que dans toutes les autres nouvelles la politique de l'hétérogénité reste à l'état d'ambition et ne s'accomplisse jamais vraiment dans la pierre qui pousse le relief hétérogène du discours direct des indigènes se donne à lire à travers des maladresses linguistiques et des calques les maladresses ne sont pas si difficiles que ça à conserver en traduction toutefois les calques postent un problème plus sérieux dans la mesure où il relève il relève d'une superposition des langues je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordé et voici la bibliographie que j'ai utilisé pour l'attention de l'attention de l'attention Sous-titrage ST' 501